Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moïcassa, fondateur de Moïcassa Hans. Merci de faire partie de notre communauté, merci à tous les anciens, vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sentirez pas à bredouille. Alors, comment ça se passe ? Moi, je vais très bien, enfin, ça va maintenant. Hier, j'ai fait des cauchemars, comme pas possible. Non. Des gens en train de me suivre, d'autres en train de frapper la porte. C'est qui ? Tu me dois de l'argent. Toi, tu es qui ? Maïmouna. Maïmouna, tu es qui ? Moi, je ne comprends pas. Pourtant, je n'ai pas d'ex. Bizarre. Mais c'est bien, il faut venir. Je vais vous rosser. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. On va parler de... Taïwan. Ça vous dit ? Taïwan. On y va. Alors, Taïwan. Qui sait où se trouve Taïwan ? Ouais, je sais que beaucoup le savent. Malheureusement, on va devoir expliquer très rapidement pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes une communauté. Il faut que tout le monde soit plus ou moins... Voilà. Si vous avez pensé à un visage chinois ou une prise de Kung-Fu en entendant le nom Taïwan... Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Parce que la Chine et Taïwan ont une histoire très profonde. Les Chinois et les Taïwanais sont très frères, issus des mêmes ancêtres et très ennemis à la fois. Alors, pourquoi ? Pendant très longtemps, la Chine a connu beaucoup de problèmes internes. Des rébellions, des insurrections, des guérillas, des guerres entre Chinois à cause de différences politiques. Il y avait principalement le groupe de communistes gérés par Mao Zedong, qui n'aimait pas le groupe de nationalistes gérés par Shanghai Chek. Il y avait aussi plusieurs autres petits groupes, des mécontents, qui s'additionnaient au Kafernaum général. Mais on ne parlera pas d'eux, ça ne sera pas important aujourd'hui. Juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, la Chine explosait dans la guerre civile. Les communistes et Mao Zedong ont renversé les nationalistes autrefois au pouvoir, qui ont pris fuite et s'y sont réfugiés à Taïwan, une île autrefois japonaise. Et en 1949, les communistes ont pris charge de la grande partie de la Chine, que nous connaissons aujourd'hui. Et les Taïwanais sont ceux qui sont aujourd'hui. L'île à côté. Et chacun se déclare la Chine. Donc la Chine, que vous connaissez aujourd'hui, se dit être la Chine. Dans la Chine populaire, Taïwan se déclare aussi être la Chine. Donc ils n'ont, logiquement, ils n'ont jamais signé de traité de paix depuis lors. Donc ils sont pratiquement toujours en guerre. Comme la nouvelle Chine populaire était communiste et les pays occidentaux n'aiment pas les communistes, ils ont rejeté la Chine et ont reconnu Taïwan. Et Taïwan, évidemment, a évolué un peu plus dans la mentalité occidentale. Mais quand ils ont remarqué que la Chine populaire recevait de l'aide et le soutien de l'Union soviétique, il fallait faire quelque chose à ce propos. Les Etats-Unis a brutalement tourné son dos à Taïwan et a reconnu la Chine populaire comme la vraie Chine pour ralentir l'union et l'amitié qui s'est développée entre la Chine et l'Union soviétique. Ah, donc c'est toujours pour son intérêt. Il t'accepte aujourd'hui et demain il te rejette. Comme un papier mouchoir. Enfin, bref, continuons. Après que les Etats-Unis aient officiellement reconnu la Chine populaire comme étant la vraie Chine, beaucoup de pays s'en sont suivis. Vous savez comment ça se passe. Vous savez, les moutons ne savent pas décider pour eux-mêmes. Il faut toujours suivre un guide, toujours un... Enfin, bref, continuons. Chaque pays qui voulait faire du business avec la Chine ne pouvait pas collaborer avec Taïwan. Vous voyez un peu. Donc, si tu collabores ou correspond ou trade ou échanges avec Taïwan, tu es officiellement, si pas officieusement, ennemi de la Chine populaire. Et beaucoup de personnes ont commencé à éviter cela, puisque les Etats-Unis avaient déjà montré comment ça fonctionne. Et comme vous l'avez bien imaginé, vers la fin du 20e siècle, très peu de pays reconnaissaient Taïwan comme un pays indépendant. Aujourd'hui, la Chine perçoit Taïwan comme un déserteur. Donc, une partie de la Chine qui doit, vaille que vaille, être reprise, tôt ou tard, par la gentillesse ou par la force. Dans la restreinte liste des pays qui reconnaissent aujourd'hui l'authenticité de Taïwan et le royaume de Swaziland. Bon, ça ne s'appelle plus Swaziland, c'est maintenant le royaume de Esuantini. Ils ont reclamé leur authenticité et ont rejeté le nom des Anglais. Bon, voilà, c'est comme ça. Vous venez chez nous, vous trouvez nos terres, vous changez des noms comme vous voulez. Vous pouvez vous partez et puis, bon, vous voulez nous faire des leçons de vie. Bref, c'est pareil le sujet. Vous savez, chaque relation doit être entretenue. Rélation amicale, relation fraternelle. Toutes les relations doivent être entretenues. C'est important. On peut être frère sans vraiment être frère, si on n'entretient pas la relation. C'est donc important de toujours s'investir. Et naturellement, Taïwan voulait aussi s'investir dans leur relation avec le royaume des Swaziland. Ils ont alors proposé un programme très intéressant. Donc, Taïwan a offert une bourse d'études à 47 étudiants et Swatine. Et Swatine. Swazilandais et Swatine. 47 étudiants... Donc, 47 étudiants et Swatine pouvaient bénéficier d'une bourse d'études à Taïwan, prise en charge complètement, et bénéficiaient de l'assurance santé, de nourriture, d'argent de poche, équivalent à 200 dollars le mois. Et évidemment, le royaume était content d'envoyer ses étudiants à l'étranger, bénéficier d'une formation plus moderne. Sur le business administration, information technology, robotics, et beaucoup d'autres choses. L'ambassade taïwanais a fait des grandes publicités dans le royaume, parlant de son programme d'études. Ce programme était censé être un programme gratuit d'études et de travail, d'expertise. C'est-à-dire, vous étudiez pendant un temps, et vous allez pratiquer ce que vous étudiez pour accueillir de l'expérience, pour gagner en connaissances, et aussi être payé pendant que vous travaillez. Le tout gratuit. 47 étudiants, filles, garçons, excités, joyeux, ont été embarqués, partis à Taïwan, pour ce programme révolutionnaire. Le programme était censé être un programme très équilibré. Donc, 5 jours d'études, de classe, de lecture, et un jour de pratique. 5 jours d'études, un jour de pratique. Mais la réalité était tout le contraire. Les petits faisaient 5 jours de pratique et un jour de classe. 5 jours d'usine et un jour de classe. Mais non, du côté pratique, il s'agissait de quoi ? Ils sont partis étudier le business administration, robotics, les tools bazar, information technology. Leur pratique, c'était à l'usine où on égorge les poulets. Donc, ils égorgeaient les poulets, ils plumaient les poulets et emballaient les poubelles. C'était ça leur pratique. Égorger les poulets chaque jour. 5 jours d'égorgement de poulets, un jour de classe. 5 jours d'égorgement. Incroyable. Vous prenez les enfants des gens chez eux à la maison où ils peuvent vivre sans difficulté. Vous faites toutes les promesses du monde. Vous deviendrez des business administrators, des robotics engineers. Arrivez là-bas, vous allez égourger les poulets, les plumer, les emballer. Esclavage moderne. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour se faire respecter. Mais c'est incroyable. Il a fallu des gens étrangers, des observateurs étrangers pour tirer la sonnette, la larme, disant qu'il y a quelque chose de louche qui se passe là. Ces enfants sont censés être en classe, pas en train d'égorger les poulets. Et c'est alors que le royaume s'est manifesté vaillamment quand même. Pourtant, les Taïwanais ont tout intérêt à être bien avec le royaume des Swantini parce qu'ils sont parmi les très peu de pays qui les reconnaissent. Et l'ambassadeur a dit « Je n'étais pas au courant. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je suis aussi choqué. C'est incroyable. Ils veulent faire tout ce qu'il y a comme récompense et payer. » Enfin, c'est... Déjà, pour ceux qui ne savent pas, le royaume des Swantini est un royaume dans l'Afrique du Sud. Indépendant. Donc, c'est comme un pays indépendant dans les frontières sud-africaines. Ils ont gardé leur système, leur tradition. Le royaume est plus ou moins jeune, mais il a 17 femmes. Donc, chaque année, il choisit des femmes. Enfin, à peu près. Des femmes qui n'ont jamais connu d'hommes. Et ils deviennent des reines. Je ne ferai pas de jugement là-dessus. Enfin, ça dépend. C'est leur tradition. Je pense qu'il est important de le respecter. Ça pourrait sonner bizarre, mais bon, il y a beaucoup de choses bizarres sur Terre. Chacun a sa tradition. C'est très facile de juger les gens. En Europe et aux États-Unis, les hommes épousent les hommes, les femmes épousent les femmes. Personne n'est jugé. Donc, il faut laisser les rois et Swantini avec ces 17 femmes. Si elles sont heureuses, c'est leur vie. Bref. Ce qui est aussi important de mentionner que dans ce royaume, une personne sur quatre est atteindue. Oui. En effet, certains rapports disent que 70% des cas du monde, 70% sont là-bas en Afrique australe. On doit bien se demander pourquoi, comment est-ce possible. Oui, il y a des raisons pour lesquelles. Je ne dirai pas ici, sinon je serai censuré. Je mettrai un lien, pas sur la description, mais sur un commentaire. Je ferai un commentaire plus bas et je mettrai un lien. Beaucoup de choses s'y sont passées. Beaucoup de choses ont été influencées par des forces externes qui, à travers certains systèmes, ont apporté certaines choses. Et voilà, cette histoire s'est développée. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus que n'importe quelle personne. C'est une région très hétéroclite. Il y a une divergence de personnes venant de partout. Il y a des descendants d'Italiens, des descendants d'Allemands, des descendants d'Européens, d'Hollandais, tout ce que vous voulez, qui vivent en paix là-bas. Mais le taux d'eux est très rétréci chez eux. Il y a une raison pratique pour laquelle c'est comme ça. Et ça a été bien orchestré. L'objectif est bien évidemment l'Afrique sans les Africains. Et je pense que ça, c'était important de mentionner. Non, ce n'est pas un truc naturel. Désolé de vous décevoir pour ceux qui ne le savaient pas. Nos ancêtres ont existé depuis très très longtemps, n'ont jamais connu des choses bizarres venant d'un animal, tout ça. Il ne faut pas nous endormir, s'il vous plaît. L'administrateur placera un lien. Suivez le lien et suivez la vidéo. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne le dirai pas parce que voilà, on n'entend que ça pour vous ouvrir les yeux. Ce qui est bizarre dans cette histoire est que une personne sur quatre là-bas est comme ça. Mais les gens ne meurent pas. on gonfle le nombre comme on est en train de gonfler celui-ci. Nous ne sommes pas stupides. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Faites un commentaire. Je pense qu'il est important de s'alimenter intellectuellement, mentalement, historiquement sur nos vies. C'est la seule façon de vraiment se définir. Il faut connaître ce qui se passe. Il faut savoir. Quand on a un voisin, il faut au moins savoir qu'est-ce qu'il est ? Est-il marié ? C'est important. Dans la boxe ou dans les sports de combat on dit pour combattre quelqu'un il faut le connaître. On ne combat pas un inconnu. Il faut au moins voir de quoi il est capable. Connaître son histoire. Il a combattu contre qui ? Quelles sont les techniques appliquées ? Pour ne pas être surpris. Si tu ne sais pas que sa gauche est terrible, tu risques de te planter vers sa gauche. Il faut comprendre l'histoire. Mais les gens pensent qu'on est dans un monde là. Vive là. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa. Le guerrier noir. Votre air.